Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait joué à un jeu qui s'appelle The Expense. Eh bien, nous voilà dans la deuxième partie de l'épisode 1. La dernière fois, il y avait un jumeau qui ne voulait pas que je sauve son frère, puis d'autres personnes qui ne m'aiment pas non plus, et je ne comprends rien du jeu. La moitié du temps, les gens utilisent un langage hors de ce monde, je ne comprends absolument rien. Ok, je n'ai aucune référence, mais c'est un jeu de Telltale, ok ? Et Telltale, ils ont un long CV, ils ont fait des excellents jeux, donc je crois en eux, ok ? Je crois en eux, on va continuer le jeu, on va voir jusqu'où on va aller, et croyez-moi, il va y avoir beaucoup de choix qui vont mener à beaucoup de conséquences. Surtout avec moi, tout le monde va mourir, je te le garantis, man. Donc voici la deuxième partie de l'épisode 1 de The Expense. All right, mon chum, on n'a toujours pas trouvé le cristal de laser, je ne sais pas il est où, man. Puis là, on va aller ouvrir la porte des quartiers des officiers. La dernière fois, on a chopé le bras d'un cadavre. Oui, oui, on a vraiment coupé le bras d'un cadavre, parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir rentrer dans l'espèce de porte du quartier des officiers, vu qu'il est à empreinte digitale, voilà, comme ça, exactement ce mot-là. Puis voilà, je ne sais pas ce qu'on va trouver en arrière de ça, je sais qu'on est là. C'est comme nous, on est des pilleurs, tu vois, puis on est à la recherche de, je ne sais pas moi, de stocks qu'on pourrait revendre ou même garder pour nous. Mais jusqu'à la date, je ne comprends pas trop l'histoire, tu sais. Je comprends un peu qu'on est vraiment des pilleurs et tout, mais je ne sais pas, on n'a pas le temps vraiment de connaître les personnages, on n'a pas le temps de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ce genre de conneries-là. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, dans la deuxième partie, on va le savoir, mais ça reste à voir, messieurs, dames. Donc, ouvrons la porte et regardons ce qui se cache derrière. J'espère que c'est un beau trésor, man, OK? Est-ce qu'on a perdu une cargaison, mon gars? Non, 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 il faut que tu me donnes de l'art, là. Comment ça, la main, elle reste comme ça? Comment ça, la main, elle reste comme ça? On m'explique? What? Oh, shit, on est où? Euh, OK. Hello, hello, y'a-tu quelqu'un? Bon, y'a un cadavre, là. Euh, on va checker le grafic, moi. C'est quoi que ça dit? Je sais pas que ça dit. Ouais, j'en ai aucune idée. All right, on va suivre les traces de sang, c'est toujours un bon truc à suivre, tu vois. On a un manifeste. C'est quoi qui est marqué dedans? Ok, c'est juste des noms de gens qui étaient en service. Il y avait 67 personnes en service. 12 officiers présents. Je suis pas mal sûr, tout le monde est mort, mon chum, hein. Et ça, on a quoi dans le tiroir? Oh, on a peut-être un truc, une cinématique, là. Hé, c'est quoi? C'est-tu du whisky dans une capsule? Non, ça a l'air important, ça. Oh, tu me niaises, t'aurais pas pu l'attraper avant qu'elle monte sur le truc, en haut? Bah, c'est une blague, là. Mais comment, moi, je fais pour y aller? Mon perso, il veut même plus monter. Oh, là, là, tu te fous de ma gueule, bro. Ah, ouais, hein. Yo, elle a regardé le flacon, genre, partir en haut. Elle a rien fait. OK, on a quoi? C'est quoi la barriquette? Ok, et on a quoi ici? Disque de données. Oh, ça, c'est important, ça, je pense. Ah, ben, il y en a plus. C'est vidé. Ouais, voilà, laisse tomber, hein. Bon, ben, finalement, on fait quoi ici, s'il n'y a plus rien, là, des gars? Ouais. Intéressant. Intéressant. Euh, qu'est-ce qui peut bien les attirer si loin? Est-ce que c'est normal? Non, qu'est-ce qui peut les attirer si loin? Qu'est-ce qui peut les attirer si loin? C'est vrai, hein? Ah ouais, tu penses, Capitaine? Moi, je pense pas, il n'y a plus rien, Capitaine, hein. Euh, vas-y. Hé! Oh, mon Dieu. Oh, God damn, le cadavre. Yo! Le cadavre, il est figé ou quoi, là? Regarde, regarde le cadavre. Oh, mon Dieu. Ok, on est en train de le scanner, là, j'imagine. Ah, c'est le Capitaine. Most of them. Ouais. Hé! Les gros mots, ça suffit. Euh, on a quoi? Attendez. Qu'est-ce qui t'inquiète? Yo, tout le monde a une voix bizarre dans ce jeu, là, hein. Comme s'ils ont le cancer de la gauche ou quelque chose. J'suis pas compris. Quelles histoires de ghost que vous avez entendu sur ce Capitaine Toussaint? Toussaint? Fais-le ton travail. Regardez. Ou vous pouvez me donner vos barres directement quand vous retournez à l'Earth, pour faire ce que les déchets des soldats font après qu'ils ont été retirés. Regarde, Christian Abbasarallah. 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 Ça doit être long à dire à chaque fois. Bon, on va fouiller le cadavre. Fouiller le cadavre, man. Il y a peut-être des trésors, là. Quelque chose. Euh, ok. Ben, j'aurais pas fouillé, là. Ben, ok. Ah, c'est un multipasse. Oh, ça doit ouvrir son coffre, ça. C'est sûr. Voilà! Il a peut-être un coffre. Je l'avais dit. Bon, faut check le cadavre. Ah ouais, bro, tu t'es... Ah ouais, tu t'es à R'acquiri, man. Goddamn. Mais en tout cas, le gun, il l'a tenu, hein. Oh, de la taxidermie. Le mec, il avait un truc de rat. Tu miennes. Le gars, il avait comme trophée un rat, bro. Oh, what the fuck? C'est un cadeau. Capitaine, je t'en fais un remords, bro. Juste, stand there, and watch us do all the work. Ah, capitaine. Quoi? Mais t'es qui, toi, capitaine? Je voulais t'offrir un cadeau. Va, va, chier, là. Euh, photo. C'est vrai qu'on a détruit beaucoup de notre planète, là. Il y a un message derrière ça. Bon, regardons le coffre, là. Bro, je ne sais même pas pourquoi il y aurait une peinture comme ça dans un vaisseau, bro. Tu me niais sûr. Je veux dire, tout le monde sait que derrière chaque peinture, il y a un coffre, hein. On n'est pas stupides. On a tous vu les mêmes films, hein. Donc, voilà. Chalumeau. Envoyez la peinture, moi, te brisez, moi. Euh, j'imagine que c'est comme ça, hein. Voilà. Comme ça, un beau petit carré. Eh, voilà. Ouvre. Eh, j'espère qu'il n'y a pas de bombe dedans, hein. Faites gaffe, faises gaffe, faises gaffe. Eh, what the fuck, c'est quoi, ça? Eh, des photos des fesses! Peut-être, non, c'est pas. Vas-y, j'arrive cox. On arrive tous cox. Imagine tu t'appelles cox, bro, dans la vie, hein. Ça doit être dur, hein. Wow, c'est beau, plein de débris. Magnifique. En tout cas, il y a beaucoup de pollution, hein, dans l'espace. Est-ce que tu penses qu'il y a, genre, Greenpeace, mais dans l'espace? Dans un monde pareil? Et, genre, à chaque fois, Greenpeace, ils appellent tout le monde. Pis ils disent arrêter de faire de la pollution. Oh, là, là! Non, moi, j'y vais pas. J'aime pas la pilote, moi. Oh, tabarnak. Ouais, mais moi, je fais pas confiance à la pilote, là. Elle veut que je meurs, man, depuis le début. Montez l'échelle jusqu'au propulsor. Euh, vas-y. Eh, regarde-moi, je peux voler, man. Check ça, yo. Je fais tout pour, man. Ouais. Euh, je sais même pas par où il faut aller. I guess. Faut aller par là. Eh, il y a de la peinture. Regarde la peinture. Oh. Yo, c'est cool, man. Ah, c'est vraiment, vraiment cool, man. J'aime beaucoup. Eh, regarde, il y a un gun, là-bas, au loin. Oh, shit, bro. C'est, genre, une grosse, grosse mitraillette et tout, là. Tueur de pirate. Wow. Ah, OK, ça, c'est notre vaisseau, putain. Je comprenais pas. Oh, shit, c'est notre vaisseau, ça. Oh. Euh, ah ouais, les gars, vous voulez que j'aille jusque là-bas? Monter les chaises jusqu'au propulseur. Euh, yo, moi, j'irais jamais m'aventurer comme ça, hein. Jamais, hein, oublie. Ah, non. Attention, c'est un piège. Je suis sûr, man. Il y a quelqu'un qui veut ta peau, man. Oh. Oh, shit. C'est quoi? C'est la fin du monde, bro? Sauvez-vous, bro. Rentre dans le vaisseau, man. Hé! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est quoi? Ah, c'est un volcan? Oh, shit. Oh. Non, ils vont m'abandonner? Non! Wouah! Ils essaient de m'abandonner. Wouah! Bande de gros caca. Ouais, comme tu dis dans ton langage, madame. Je pense la même chose que toi, hein. Ah ouais, vous voulez m'abandonner, sale merde? Tu veux m'abandonner? Ok, hein. Ah, si je meurs pas, mes amis, vous êtes tous morts. Ah, 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 ici, c'est moi la loi, là. Fais-le autant, madame. Let's go. Vois les féloter, eux autres, là. Ah, ouais, là. On va tous les féloter, madame. Let's go. Monte, tabarnak. Arrête d'esquiver, pis monte. Oh, c'est parce que le vaisseau, il est en marche. Ah, madame, t'es morte, hein? Ah, c'est fini. Ah, yo! Elle s'accroche dans l'espace sur une échelle, bro. On est où? Ils ont coupé son micro, c'est sûr, man. Wow. Cox. Tout le monde l'a dit, Cox. Vas-y, man. Oh, là, là. Oh, Cox. Oh, là, là. Oh, shit. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, là, la première partie, messieurs, dames, vous savez, au tout début, 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 qu'est-ce qui va arriver à Cox. Mais on a un choix à faire, hein? Par contre, on a un choix à faire. Et je crois que c'est là où est-ce qu'on est rendus. Wow. Regarde, quel gros ciment. Wow. Wow. Il a essayé de me buter. Sur la vie de ma mère, tu ne vas pas t'en sortir, monsieur. Ah, moi, je suis sans pitié, Patner. Oh, non. Oh, elle est derrière toi. Elle nous dit de nous sortir de nos asses et de travailler. C'est la drummer, je sais. Elle va aller chercher à la prochaine score, la prochaine burn. C'est vrai, boss, man. Oh, je garde mes yeux à l'intérieur. Ça fait que c'est beaucoup plus dur de regarder ma tête. Euh, vous êtes foutu, bro. Ah. You're dead, boy. Ah, je savais que c'était un piège, j'en ai vu. Je le savais, 100%. Je me souviens qu'il était dans la rue seul avant de venir ici, oui? Ah. Ben oui, c'est toi qui m'a envoyé, sale merde. Euh, vérifiant les gens. Voilà. Quoi ? Oh ! Quoi ? Euh, bro, tu m'y es insu, man? Voilà, bien dit, madame. Hein? Eh, je vous ai sauvé la vie, hein? Eh! Non, si tu me ramènes en prison, je te jure sur ma vie, je t'ai... Do it. Je vous ai sauvé la vie, moi. Yeah! J'ai eu peur pendant l'instant. Je te jure, j'ai eu peur. Let's go, ma boy. Ah, Pampa! Tu vas faire quoi, Pampa? Oh, shit. Eh, eh, tu vas pas buter l'équipage, bro. Eh, capitaine, là. Exact, bro. Relax, non? Baisse ton arme. T'inquiète, attends, moi, je vais le jeter du vaisseau. Il dit ça, pas de violence, mais c'est une arnaque, hein? C'est une arme. Moi, je vais le balancer dehors. Non, je me sens mal. Surtout Virgil. Oh, oh. Mais non! Non, non, écoute, Virgil. Il a raison, hein? Oh, merde. Oh, j'ai pas envie de décevoir Virgil. Oh, merde. Arrête ! T'es une signe ! Arrête ! Oh oh ! Oh non ! Oh ! Vas-y Virgil ! Vas-y Virgil ! Non ! Qui qui est mort ? Qui qui est mort ? C'est qui ? Ah ! C'est la vieille ! Je m'en bats les couilles ! Bye bye ! Oh merde ! Voilà ! Frappez-le ! Frappez-le ! Prenez son arme ! Maîtrisez-le ! Allez, allez, allez ! Jiu-Jitsu ! Mais t'inquiète, bro ! C'est la grand-mère ! On s'en fiche, là ! De toute façon, elle a des problèmes de bois ! Faites votre boulot, ce n'est pas de votre faute ! Virgil, ce n'est pas votre faute, mais nous vous avons besoin maintenant ! Ouais, elle a des problèmes de gorge, grand-maman ! Je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas ! Je suis bien ! Bon, je vais manquer la boulot, alors que vous sortez cette merde-maman ! Ne touchez pas de rien ! Je serai là-bas ! Une fois que le Dr Dipshit est terminé... Qu'est-ce que c'est ton problème ? Peut-être qu'elle est juste gris comme ça ! Je ne vais pas lui faire du mal ! Elle est gris ! Ah ouais ? T'as essayé de me chanter, hein ? Ah ouais ? Ah ouais, t'as essayé de me chanter ! Ah ouais ! Voilà, notre deal est mort, man ! Hein ? Tu voulais me buter, hein ? Ah ouais ! Ah ah ! Ok, ok ! Ah ah ! Virgil, en plus, il te l'a dit, je ne vais rien faire ! Mais t'as osé, hein ! Alors, je n'ai pas envie de le faire ! Voilà ! Le sas ! Hein ? Hein ? Tu veux-tu, on va faire des tests scientifiques ! Tu es capable de respirer dans l'espace, mon esti ! Hein ? Ah ouais, moi, je n'y a pas, hein ! Ah non, non, non ! Ah, le mec, surtout, il a essayé de buter mon équipage, là ! Il a essayé de me buter moi, mon équipage ! Ah, il est mort, là ! Non, 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 non ! C'est terminé ! C'est terminé ! Parce que si je le garde... Écoutez ! Je vais vous le dire après ! Parce que si on le garde, man ! Il va nous trahir un jour ou l'autre, tu comprends ? On n'a pas le choix ! On n'a pas le choix ! Même si je le veux ou non, on n'a pas le choix ! Sinon, il va nous trahir ! Il va essayer de corrompre quelqu'un d'autre, puis il va juste nous trahir ! So, bye-bye, mon chum ! Ah ! Ecoute-moi, dammit ! Drummer ! Ecoute-moi ! C'est mieux de bien me convaincre ! Ouais ! C'est quoi, ça ? Tu n'as jamais entendu de ça, c'est exactement mon point ! Ah, ok, ouais ! Oh ! Oh, tu l'avoues maintenant ! Oh ! J'ai oublié de ce que ces focs incroyables parlent de moi ! Oh ! Pourquoi je dois te laisser passer maintenant ? Ah, tu dis ça ! Mais en fait, je... Je voulais les profits pour moi-même ! Voilà ! C'est bien, tu avoues avant de mourir ! C'est le plus grand score qu'un scavenger a rencontré ! Ouais, mais bro, tu ne le verras pas ! Tu vas mourir, man ! Je suis désolé ! Euh, on connait la chanson ! Comment savez-vous ? Exactement, tu sais ! J'ai été à ça depuis longtemps ! Quand il y a un trésor si grand, je fais mon business de savoir ce qu'il y a ! Regarde ! Quand vous trouvez ce qui est à l'autre côté de ces coordonnées, le système sera sur votre ass ! Ok, ça ne me dérange pas, moi je suis prêt ! Ta gueule, man ! T'es qui, toi ? Ouais ! Mais quel temps ? Pourquoi ? Non ! Non, mais pourquoi j'aurais besoin de toi ? T'as essayé de me buter, bro ! Et tu viens de... Il vient de tout t'avouer ? Non, mais attendez, attendez ! Il vient de dire qu'il voulait nous trahir, tout empoché, qu'il voulait nous tuer... Mais, mais non ! Mais je veux dire... Si je le jette en prison... Ok, attends... Ah non ! Ah merde, qu'est-ce que je fais ? Non ! Ok, attendez ! Si je le jette en prison, il va finir par nous trahir un jour ou l'autre, mettons, avec des pirates ou peu importe. Peut-être qu'il a même des connexions avec des gens qu'on ne sait pas. Si on l'envoie dans l'espace, notre problème est réglé. Mais par contre, si on tombe sur d'autres personnes dans le futur, peut-être que ça va mal tourner. Est-ce qu'on l'envoie dans l'espace ou on le jette en prison ? Non, on le jette dans l'espace ! On le jette dans l'espace. Je pense que ma décision, elle est prise. J'assume les conséquences de mes actes. Quand je parlais de choix et de conséquences, c'est exactement ça. On l'envoie dans l'espace. Adios, mon chum ! Bye bye ! Au revoir. Voilà. Au revoir, monsieur. T'as essayé de me buter, bro ! Tu voulais tout t'empocher ? T'as essayé de me buter ? C'est moi, le capitaine, maintenant ! I'm the captain now ! I'm the captain now ! C'est moi ! Voilà, c'est fini ! Oh non ! Oh fuck, j'ai brisé tout ! Oh merde ! Oh shit ! On est dans la merde ! Qu'est-ce qu'il se passe, bro ? Hey grand-maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde ! Oh fuck ! Euh... Euh... Sauf qu'il peut ! Prenez les vaisseaux, fuyez-vous ! Captain Drummer ! Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Fuck, j'pensais pas être capitaine ! C'est à moi les autres, tabarnak ! Oh shit ! Euh, grand-maman ! Captain Drummer ! Euh... Euh... Des bisous ! Je sais pas, bro ! Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, c'est terminé ! C'est trop drôle comme jeu, man ! Ah, c'était bon, c'était excellent ! Voilà, messieurs-dames, c'est ce qui se conclut le premier épisode de The Expense ! Wow ! Déjà, on commence vraiment à faire avec des choix et conséquences, vous avez vu ce que j'ai fait au capitaine ! Mais pour de vrai, il le méritait ! Je voulais pas le garder, parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'il pourrait faire, tu vois ? D'essayer de truquer un de mes collègues, tu vois, pour essayer de l'aider, ce genre de conneries-là ! Et je veux pas prendre le risque ! Le mec, il a avoué devant tout le monde qu'il a essayé de me buter, qu'il a essayé de nous arnaquer et toutes ces conneries-là ! Lui, c'est un vrai pirate ! Mais tu peux pas avoir un mec comme ça dans ton équipage, parce que sinon, tôt ou tard, il va t'arnaquer encore, les gars ! Donc, messieurs, dames, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, ça nous aide énormément dans l'algorithme ! N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait ! Et messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode ! Les autres épisodes vont sortir graduellement, donc ils ne sont pas tous disponibles, je ne comprends pas pourquoi, mais tel est ainsi que Telltale a décidé de sortir le jeu ! Donc, les prochains épisodes vont probablement être durant le mois d'août ! Donc, quand ils sortiront, je continuerai cette série-là ! Donc, voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente semaine ! Prenez soin de vous, puis on se revoit dans une prochaine vidéo ! Et... Peace !